Sébastien, bonjour. Déjà au niveau du groupe, comment avez-vous digéré ce match de Coupe de France disputé contre Lorient samedi ? Il y a eu pas mal de déceptions, de frustrations par rapport au match qu'on a pu faire contre Lorient. En plus quand on voit le tirage derrière, c'est vrai qu'on se dit qu'on aurait pu peut-être recevoir Lens en huitième de finale. Il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'on a eu l'impression de dominer quand même pas tout le match, mais au moins une grande partie. C'est vrai qu'avec les occasions qu'on a eues, c'est dommage. Maintenant, il ne reste plus que le championnat, toute une phase retour. Quelles sont vos ambitions ? On va jouer, on voit que le classement est très serré jusqu'à présent, que ce soit devant ou bien même derrière. Donc on va essayer de jouer le plus haut possible, de prendre les matchs les uns après les autres. Voilà, on a une grosse semaine qui nous attend avec trois matchs en six jours. Donc voilà, on ne va pas faire de plan sur la comète, mais à la fin des trois matchs, je pense que déjà on pourra voir où nous en sommes. Pour être honnête, ce genre de match contre Grenoble, il y a quelques mois, on pensait que c'est typiquement le genre de match que le sporting peut perdre parce que c'est un adversaire pas trop valeureux. Ça vient après la Coupe de France. Comment vous faites pour vous motiver ? Là, on a digéré notre déception de samedi. Maintenant, on sait qu'il n'y a plus que le championnat. Donc voilà, c'est une autre compétition. On va se concentrer tout de suite là-dessus. On sait que on a trois gros matchs à faire sur cette semaine, comme je vous l'ai dit. Et Grenoble, ils sont quasiment collés avec nous. Donc c'est un match très serré. C'est un concurrent direct, entre guillemets, au niveau des points. Donc il faut qu'on le prenne par le bon bout et on est confiants pour ce match-là. Vous allez encore enchaîner une semaine à trois matchs. Décidément, le calendrier ne vous épargne pas depuis le 26 décembre. Pourtant, touche du bois. Pour l'instant, physiquement, tout le monde semble opérationnel. On a vu peut-être des retours aussi potentiels de qu'équipiers. Il semblerait que vous avez bien bien travaillé durant cette trêve. Oui, on a fait une super prépa hivernale après la coupure. On connaît le travail de nos préparateurs physiques qui sont là depuis un long moment maintenant. Il n'y a pas de surprise. On a de très bons résultats physiques depuis quelques années maintenant. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de surprise. Après, on a un groupe étoffé. Il va falloir s'appuyer dessus parce que les matchs vont s'enchaîner et on aura besoin de tout le monde. On sait que depuis le retour de la trêve Coupe du Monde, il y a un nouveau système de jeu qui est utilisé quasiment tout le temps. Vous, comment vous vous êtes retrouvé dedans ? Puisque vous êtes un peu moins vers l'avant peut-être. Oui, j'essaie de m'adapter. Je joue un peu plus bas. Là, ça me dit que j'ai joué un peu plus sur le côté. J'essaie de me mettre au service du collectif, de faire le plus de délai coéquipier, de faire le meilleur match possible. Après, je m'adapte en fonction du dispositif. Mais le tout, c'est que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait des résultats. Si cette semaine à trois matchs se passe bien, est-ce que vous pensez que vous pourriez peut-être aussi avoir plus d'ambition pour la fin de la saison ? Puisque là, on est peut-être à un tournant de la phase retour. Oui. Après, on verra ce qui se passera parce que tout le monde est très serré. On voit qu'on est à cinq points du second. On n'est aussi pas loin de la zone rouge. Donc, je pense qu'on verra. On verra. On ne va pas s'enflammer. On verra en fonction des trois matchs. On verra en fonction des résultats des autres aussi. Et puis, si on peut jouer quelque chose à la fin, on verra. Mais il reste énormément de matchs. On ne peut pas se projeter encore. Et puis, on sait qu'on est dans une période de l'année particulière en termes de transfert. On sait que vous êtes aussi en fin de contrat à la fin de la saison avec le Sporting. Vous voyez continuer l'aventure ici ? Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, il me reste six mois. Je me sens très bien ici. Ensuite, on verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, je ne me pose pas cette question-là.